bonjour et bienvenue à vous tous les amis lion et les ascendants pour cette guidance amour du mois de mai une guidance générale je vous le rappelle c'est des guidances qui peuvent ne pas parler à tout le monde allez c'est parti donc aujourd'hui je vais utiliser le communiqué avec votre ange gardien donc on va voir quel est donc le message que votre ange gardien à vous dire et ce sera le début de cette guidance par un voyage j'aimerais bien te voir préparer un voyage choisi une destination là maintenant pour le plaisir ou la découverte tu as assez travaillé il te faut te reposer maintenant ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes donc magnifique guidance magnifique message donc par un voyage qu'est ce que ça te dit en fait qu'est ce que ça te permet de raisonner à l'intérieur de toi j'aimerais bien avoir ton propre commentaire ton propre ressenti par rapport à ce message et puis bien sûr par rapport à cette guidance n'hésite pas à t'abonner à partager et à diffuser cette guidance alors nous sommes ici donc à intéressant on tandis qu'ici d'activer tes vies antérieures donc là on voit que tu es dans la méditation d'accord donc c'est quand même magnifique là on voit que tu sais pas mal de choses on a aussi le totem ici l'aigle le phénix qui t'indique que tu sais pas mal de choses déjà de tes vies antérieures donc ce serait bien de pouvoir partager ici ensemble avec la communauté si tu as ces messages de tes vies antérieures ça pourrait être pas mal parce qu'il faut faire très attention nous avons ici la lame de la tromperie qui tu as peut-être l'impression illusoire de d'être en indien d'avoir vécu dans un monastère ou de d'être en contact avec des extraterrestres mais est ce que tu ne te trompe pas voilà là on peut analyser cette situation donc c'est très important l'activation de vos vies antérieures faut faire très attention parce que cela peut être le fruit de ton mental donc quand tu sais des choses qui se sont passées dans tes vies antérieures tout est clair d'accord comme cette image ici présent en fait tu l'annule d'accord et tu regardes que le bas de cette image quand tu es ici en méditation qu'est ce que tu ressens est ce que dès que tu es ferme les yeux et que tu es en totale méditation bout de 10 minutes 15 minutes est ce que tu revois est ce que tu vois ça est ce que tu ressens la lumière est ce que tu ressens que le l'énergie le kundalini arrive en toi et te permet de voyager d'être dans la totale liberté que tu te sens dans l'abondance l'abondance cet endroit de naissance et là tu te rends compte que tu as vécu dans cette nouvelle vie dans cette vie où tu étais peut-être dans les temples maya où tu est où tu vivais avec des égyptiens où tu vivais des scènes de far west d'être avec les indiens les amérindiens quel est ton propre ressenti mais pour ça il faut que tu sois vraiment dans cette méditation et là tu vas pouvoir activer des vies antérieures nous avons la lame ici que tu es un magnifique jeune homme et cette lame en fait tandis cette activation de cette vie bien sûr on ressent cette vibration à l'intérieur de toi d'accord mais il faut pas que tu sois trompé du paix d'accord parce que ce monde illusoire que tu as l'impression ça veut ça peut être le fruit de ton mental d'accord donc le mental va te jouer des tours donc on va voir ensemble ce qui va se passer ici nous avons le réconfort du rayon doré donc ici très clairement on ressent que tu es quand même dans l'illumination tu recherches cette illumination d'accord là on voit très clairement que tu aimerais en fait être accompagné de cette femme sacrée qui que tu cherches depuis tant d'années mais ne t'inquiète pas parce que les anges ici bien présents tandis que très clairement que tu vas y arriver à trouver cette magnifique femme qui te correspond pourquoi parce que dès que tu vas te lever le matin tu seras dans la joie dans la gaieté tu vas t'imaginer que tu es à la plage dans un endroit merveilleux quel est l'endroit merveilleux pour toi la montagne la plage le qu'est ce que qu'est ce qui te fait vibrer qu'est ce que tu aimes faire et le matin dès que tu te lèves ne soit pas dans la tristesse en te disant ça va être une journée de merde non ça va être une journée de joie de gaieté d'amour et je vais vibrer de fréquence vibratoire haute et pas basse et tu verras que ta vie va s'améliorer drastiquement pourquoi parce que dès que tu seras dans la joie dans la gaieté la femme qui tient encore elle va apparaître comme par magie pourquoi parce que le monde est miracle tout est miracle si tu es miracle tout est énergie vibratoire si tu vibres de façon haute si tu es dans l'amour tu vas obtenir beaucoup plus d'amour si tu es dans la tristesse beaucoup plus de tristesse si tu es dans le manque tu obtiendras du manque si tu es dans l'abondance tu obtiendras l'abondance car tout est la loi de l'attraction telle qu'elle est bien sûr ici on voit on t'indique d'être dans le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle ici on t'indique que ton chakra de la gauche ta communication elle est lumineuse elle est rayonnante et cela va te permettre d'amener beaucoup de personnes autour de toi tu vas tellement être dans la lumière que les gens toxiques autour de toi s'écarteront juste en voyant ta vue tu rayonnes de lumière tu fais fuir toutes ces personnes bien sûr fait très attention car tu vas attirer à toi les pervers narcissique aussi bien hommes que femmes parce qu'ils se nourrissent de ta lumière mais toutes les autres personnes toxiques vont s'écarter de ton chemin car ils ne comprendront pas pourquoi tu rayonnes et tu es dans l'amour inconditionnel bien sûr il va falloir que tu fasses la balance elle t'indique qu'il va falloir que tu fasses la justice toi même entre le bien entre le mal d'accord qu'est ce qui te pèse en ce moment et qu'est ce qui t'allège d'accord nous avons la plume de la légèreté tout est amour nous avons la plume le poids qui t'indique qu'est ce qui te pèse vraiment en ce moment là on voit très clairement comme depuis le début que tu es un jeune homme un homme réfléchi que tu es sur des projets on voit que tu es dans ton futur tu es une personne active et tu projettes ta vie sur du long terme ici on voit le cristal qui t'indique que tu vas vers ta bonne direction est ce que tu veux c'est la richesse la richesse financière la richesse intellectuelle les connaissances le savoir l'exploit l'espérance la fois tu veux être une personne riche et tu l'est déjà d'accord parce que là on voit suivant ta tenue que tu es quand même un homme très 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 bien habillé très bien dans la richesse antérieure et cette richesse antérieure va se projeter dans ton extérieur avec une richesse financière parce que tu t'es focalisé sur tes objectifs et tu t'es discipliné et ça c'est magnifique alors si cette guidance elle t'a parlé tout simplement et ben tout simplement abonne toi partage et diffuse là à tous les jeunes hommes à tous les hommes qui veulent avancer progresser beaucoup plus vite dans leur vie par en voyage c'est très important tu as le pouvoir tu as le talent tu as le potentiel tu as la force pour tout réaliser pour tout réussir voilà mais par contre on t'indique ici de peser le pour d'accord de lâcher du lest de lâcher toutes les choses inutiles dans ta vie et d'accord et de continuer avec légèreté parce que tu es une personne tellement rayonnante que tu peux réussir quoi qu'il arrive et tu verras que les gens tout autour s'écarteront simplement parce que ils verront la lumière qui est en toi la confiance l'estime de toi les valeurs que tu as ça c'est magnifique sur ce je te souhaite une excellente journée et je t'attends en consultation privée de l'autre côté à tout de suite à tout de suite 2 2 elles d'accord 2